Bonjour Mandy, on vous écoute. Bonjour à toute l'équipe d'Appels sur l'actualité. Anne, j'ai des préoccupations par rapport au réseau social TikTok. En effet, la Commission européenne veut interdire l'utilisation de TikTok pour ses salariés. Comme je suis utilisateur de cette maquette, qu'est-ce qu'on reproche à TikTok ? Alors pour l'instant, la Commission européenne interdit TikTok sur les téléphones professionnels et uniquement pour ses employés, sur les téléphones personnels aussi, mais uniquement quand ils servent à consulter des mails par exemple. Donc on est loin encore d'une interdiction qui s'appliquerait à tous les Européens. Mais on va essayer d'y voir plus clair avec Fabrice Eppelboin, enseignant à Sciences Po et spécialiste des réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on reproche ? Qu'est-ce que les Européens reprochent à TikTok ? Alors ce que la Commission européenne reproche à TikTok, c'est un potentiel problème de sécurité qui permettrait à l'application que vous avez installée sur votre téléphone portable d'accéder à tout un tas d'autres choses sur votre téléphone portable, un peu à la façon du fameux Pegasus, mais pour le coup de façon parfaitement délibérée des utilisateurs. Ce logiciel israélien qui avait été mis en cause dans des opérations d'espionnage ? Absolument. Et on pourrait imaginer que la Chine détourne TikTok pour faire la même chose auprès de personnels politiques. Par contre, c'est à distinguer de la menace que font peser les réseaux sociaux et la possibilité à travers eux de manipuler l'opinion publique. Et ça, c'est valable aussi bien pour Facebook, Instagram, Twitter que pour TikTok. Et là, c'est un autre danger qui se profile à l'horizon parce qu'il y a un nombre considérable d'élections qui ont été truquées, manipulées à travers les réseaux sociaux, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis ou bien évidemment en Afrique. Mandy, vous aviez une autre question pour Fabrice Eppelboin ? Fabrice Eppelboin, il y a eu une réaction assez rapidement de TikTok, de la maison mère de TikTok. Qui consiste à nier en bloc de la même façon qu'au début des tout premiers scandales Facebook, Mark Zuckerberg niait en bloc. Ceci dit, la façon de rétablir la confiance, il n'y en a pas à vrai dire parce qu'il y a des lois qui obligent les entreprises chinoises à collaborer avec les services de renseignement, tout comme il y a des lois qui obligent les entreprises américaines à collaborer avec les renseignements américains. Par contre, d'un côté, on a une menace qui est chinoise, de l'autre côté, américaine. Et pour nous, Européens, ce n'est pas du tout la même chose. Fabrice Eppelboin, la maison mère de TikTok, Biden, s'a demandé une réunion à la Commission européenne pour essayer de rassurer. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle fasse des annonces suffisantes pour faire changer d'avis la Commission européenne ? Non, ça paraît absolument hors de question. Le risque de sécurité, il est avéré. L'obligation des entreprises chinoises de collaborer avec les Tachénois, il est avéré. Il n'y a rien que pourrait avancer Biden, ce qui puisse rassurer la Commission. Il n'y a vraiment aucune raison qu'elle change d'avis. Pas plus que le Sénat américain changera d'avis. Alors, Mandy nous disait qu'il s'inquiétait, lui, en tant qu'utilisateur de TikTok. Est-ce qu'il faut que les utilisateurs, qui ne sont pas des professionnels des institutions, s'inquiètent eux aussi ? Oui, absolument, mais pas de la même façon. Le risque pour les utilisateurs, les consommateurs de ces réseaux sociaux, et que ce soit TikTok, Instagram, Twitter ou Facebook, c'est d'être manipulé à leur insu et qu'on manipule l'opinion publique de leurs pays respectifs. Et ça, c'est un risque avéré. Les manipulations d'élections ont commencé au Moyen-Orient en Afrique il y a plus d'une dizaine d'années à travers les réseaux sociaux. Elles se sont propagées à l'Occident, à travers notamment l'élection de Donald Trump et l'affaire Cambridge Analytica dès 2015-2016. Aujourd'hui, elles sont partout. C'est ce qu'on entend dans Forbidden Story, le grand scandale qui implique des agences de désinformation israélienne. Mais il y a telles agences aussi bien en Israël qu'aux États-Unis ou en France.